Bienvenue au studio de l'UIT, l'Union Internationale de Télécommunication, ici à la CMR, la Conférence Mondiale de Radio-Communication 2023, ici à Dubaï. Et j'ai le grand plaisir d'être dans le studio ce matin avec M. Felix Wotching, qui est le directeur de l'École Nationale Supérieure des Postes et des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de Communication, Subtik, au Cameroun. M. Wotching, merci infiniment d'être avec nous dans le studio aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à Son Excellence Madame Doreen Bogdan pour m'avoir invité à la CMR 2023 à Dubaï. Donc c'est une gratitude, je suis gré de venir également participer comme les autres dans ce forum. Est-ce que vous pouvez commencer par me dire pourquoi est-ce que cet événement est important pour vous ? Alors en tant que d'abord Académie de l'UIT, parce que nous étions Centre d'Excellence de l'UIT de 2019 à 2023, nous sommes passés maintenant à l'Académie, nous sommes dans la formation. C'est un lieu d'échange avec les experts pour le futur du monde. Donc nous sommes ici, apprendre, faire apprendre, étudier, tous les services et opportunités qu'offre cet espace pour nos générations futures. En tant que Centre d'Excellence et Centre d'Académie, nous sommes interpellés parce que nous formons la jeunesse et la jeunesse camerounaise, la jeunesse de la sous-région, nous sommes un hub de la sous-région, nous formons la jeunesse et donc c'est utile pour les services futurs. Comment est-ce que le service de radio communication s'est développé au Cameroun ? Alors il faut souligner que les radio communication ont commencé par l'effet sur Hercienne, comme d'habitude, et nous avons maintenant migré vers la fibre optique, le 2-IP. Et donc cela amène de nouveaux services, de nouveaux PIB dans le pays, et ça rapproche maintenant les villages des villes, les campagnes des villes, et nous sommes un tout. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes arrivés à Dubaï sans problème. Donc nous sommes invités et tout de suite nous sommes arrivés. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme maintenant pour apprendre la technologie au Cameroun ? Au Cameroun, l'École nationale supérieure des postes de télécommunication et de TIC forme 1000 ingénieurs par an. Cela dénote l'engouement. Et au Cameroun, nous sommes un hub, les Gabonais, les Centrafricains, tout le monde qui est autour, l'Afrique centrale, est formé presque à TIC, y compris les Comoriens. Et donc l'engouement est intense. Chaque famille, chaque enfant a maintenant son téléphone pour se connecter à Internet. Donc c'est un engouement terrible. Et quels sont les défis en termes de communication pour Cameroun, vous pensez ? Alors, à l'heure actuelle, c'est la qualité de service. Nous éprouvons encore des difficultés à nous connecter normalement, parce que par des mains inexpertes, la formation n'est pas encore à la pointe. Et donc c'est le lieu d'ailleurs de rappeler que nous sommes ici pour apprendre, pour faire apprendre. J'allais vous demander, qu'est-ce que vous espérez d'apprendre d'ici après être là ? C'est une longue conférence de quatre semaines. Vous voyez vous-même que les services au débit, à l'heure actuelle, sont les bienvenus. Et nous, nous sommes venus ici apprendre les hautes fréquences pour déployer nos services à haut débit. Internet à haut débit, le tout IP. Est-ce que vous êtes optimiste pour le futur des télécommunications au Cameroun ? Absolument. Le Cameroun va vivre intensement avec les TIC. Le Cameroun va vivre intensement avec les services à haut débit. Le Cameroun sera connecté intensement dans le futur. Et je crois qu'il n'y aura plus de frontières entre nous. Et je pense également que le monde est bien huppé pour que le Cameroun avance avec les autres. Donc, tout est connecté. Merci infiniment d'être avec nous dans le studio aujourd'hui. Et j'espère qu'on se verra dans une prochaine conférence peut-être. Absolument. Je serai là. Quand vous m'inviterez, je serai là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et si vous avez aimé cet entretien, nous avons beaucoup plus d'entretien sur notre YouTube canal et aussi sur des podcasts sur SoundCloud ou les autres endroits où vous écoutez votre podcast. Et pour plus d'informations, visitez notre page web www.itu.int. Merci d'être avec nous. Sous-titrage ST' 501